Mon exposition cette année s'appelle « Musée de peintre ». En fait, c'est une manière un peu inhabituelle de faire des choses. Je présente des tableaux originaux et des reproductions qui, elles, sont destinées et vendues. Les tableaux, eux, vont demeurer sur place. C'est exactement comment un musée procéderait et non pas comment une galerie ferait les choses ou un autre diffuseur conventionnel. Une des raisons principales pour lesquelles je ne veux pas vendre des tableaux originaux, c'est simplement pour qu'un tableau soit vu. Même avec des belles qualités de reproduction, ce n'est pas la même chose. Un original est vraiment unique. Et en conservant les tableaux, je m'assure à ce que les tableaux puissent être exposés. Pour un peintre, c'est important que son travail soit vu. Donc, les tableaux doivent être montrés. La meilleure manière à les montrer, c'est de les garder en sa possession. Je n'ai pas une mentalité de collectionneur. Donc, ces gens-là, pour moi, je comprends qu'ils apprécient le tableau. Mais s'ils leur vend directement, est-ce que combien de personnes vont être privées ou du plaisir de regarder le tableau? C'est donc un tableau, c'est fait pour être vu, c'est fait pour être sorti, pour que les gens puissent en apprécier la beauté et le travail, s'il y a lieu. La beauté, elle appartient à tout le monde, ça n'appartient pas aux plus offrants. J'en ai profité également pour écrire un livre. En fait, son origine vient de courts textes qui ont été écrits au fur et à mesure, soit dans mes études ou des textes sur des choses qui me tenaient particulièrement à cœur. En général, on lit des écrits, des historiens, on lit des critiques, mais les peintres, on les lit à peu près jamais. Donc, c'est un autre volet, c'est une autre perspective. On est dans la matière, on est dans le quotidien, on est dans les nouvelles, on n'est pas dans les nuages, c'est la peinture au ras du plancher. Moi, j'ai appris vraiment avec des écrits de Van Gogh, des écrits de Paul Klee et ces éléments-là, c'est ça qui est utile. Donc, le livre, c'est une perspective de peintre sur le monde de la peinture, sur le monde de l'atelier, sur le monde financier qui découle de la peinture. Et c'est un livre pour me faire plaisir, mais aussi pour que les gens qui puissent le lire aient une vision différente de celle qui est vécue l'heure du jour. Le premier plaisir d'un peintre, c'est de peindre en soi. Le deuxième, c'est de faire partager son travail, parce que la beauté d'un tableau, elle appartient à tout le monde. Et c'est cette partie-là qui veut vraiment partager son testament, c'est la beauté de son tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada